Dans la vidéo précédente, on a vu comment marcher LibreConnect. LibreConnect, ça va nous permettre d'utiliser n'importe quel Arduino comme un objet connecté. On va utiliser soit un ordinateur, soit un Raspberry Pi pour connecter ces objets. Et donc là, aujourd'hui, nous allons voir comment souder un capteur de température et une photorésistance à notre Arduino. On va utiliser une stripboard, ça va nous permettre de faire tout ce qu'il y a comme soudure dessus. Et après, sur l'Arduino, on va juste relier des câbles. Ça va nous permettre de facilement retirer le capteur de température et la photorésistance si elle ne fonctionne pas ou si on veut utiliser un autre Arduino. Le capteur de température et d'humidité, c'est un DHT11. Ça coûte pas cher et c'est relativement simple à souder. Donc on a 4 broches, on va en utiliser que 3. Et on va mettre une résistance entre le 5V et la broche de données. Donc voilà, là, je suis en train de mettre la résistance. Je vais tout mettre sur la stripboard. Tout ce qui sera relié sur l'Arduino, ça va juste être des câbles. Comme ça, ça va être facile à le retirer, à mettre... Par exemple, si on veut changer d'Arduino ou si le capteur ne marche plus, on pourra le changer. Tous mes prototypes sont faits de façon à qu'ils ont une durée de vie illimitée. Dans le sens où il suffit de changer les composants. Si on veut les recycler, il suffit juste de dessouder les composants pour le refiler à quelqu'un d'autre, par exemple. Ou faire d'autres projets. Donc là, j'utilise du scotch... Bon, c'est de... Enfin, du scotch... Mince. Je ne sais plus le nom. Enfin, c'est utilisé pour isoler les circuits. Parce que je n'ai pas de troisième main. Enfin, si j'en ai une, mais j'ai la flemme de l'utiliser à chaque fois. Donc j'utilise le scotch et après, je mets de la pâte adhésive. Comme ça, ça me permet de vraiment fixer le composant à ma table. Ça permet de souder plus facilement. Donc la broche, comme vous voyez, la plus éloignée, c'est le 5V. Celle à côté, c'est les données. Et après, on saute la broche. Et la dernière, c'est la terre. Donc il ne faut pas faire attention à ne pas inverser les deux. Référez-vous au schéma qui est fourni avec. Donc si vous cherchez les schémas, tout ça, c'est aller sur mannord.org. Je mettrai sûrement un lien dans la description aussi, directement vers la documentation. Donc là, je fais des petits ponts de soudure. Tout est vachement rapproché. Donc il faut faire très attention à qu'il n'y ait pas des contacts entre chaque broche. On a un truc à savoir. Avec un Arduino, si vous reliez la terre avec le 5V, l'Arduino ou l'ordinateur ne va pas cramer. Il y a un composant qui va tout prendre dans les dents. C'est ce qui régule la tension. Mais si vous faites une erreur dans les branchements, pas de souci. C'est ce composant-là qui va cramer. Pour le remplacer, c'est loin d'être évident. Je ne m'avance pas là-dessus. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas exploser. Ça va juste cramer ce composant-là et protéger le reste de l'Arduino qui va être déconnecté quand le composant va être détruit. Avec le câble violet, je relie les données. Là, avec le câble rouge, je relie le 5V. Vous pouvez voir que je fais une grosse erreur. C'est que le câble est beaucoup trop long. Ce qui fait que là, il est en train d'être relié avec les données. Donc j'ai corrigé ça, mais hors caméra. C'est pour ça que c'est très important. Une fois que vous avez fini vos branchements, testez avec un multimètre s'il n'y a pas des connexions que vous ne voulez pas qui existent. Ça vous évitera de cramer des Arduino bêtement. Je vous conseille aussi, une fois que vous avez fini de souder quelque chose, d'attendre pendant une heure et après de revenir dessus avant de le brancher. Ça vous permet d'éviter de voir les erreurs plus facilement. Ou alors faites le vérifier par quelqu'un d'autre. Donc voilà, là j'ai relié la terre. Et on a à peu près fini. Faire notre mini-module. Essayez de tirer, une fois que vous avez soudé les câbles, essayez de les tirer pour vérifier que c'est bien connecté, que ça ne va pas se débrancher accidentellement. Et au final, là je coupe les pattes de la résistance, histoire que ce ne soit pas la pagaille. Et voilà, nous avons un module de capteur de température et d'humidité avec trois câbles à brancher. Donc pour les câbles, je vous conseille de choper, c'est des AWG22, je ne suis pas sûr. Ils sont très fins, solides. Alors avant, j'ai essayé de récupérer des câbles à gauche à droite et c'est vraiment une très mauvaise idée parce que vous aurez des câbles parfois qui sont vraiment gros, très durs à caser dans un boîtier. Donc ces câbles, ils sont courts, ils sont solides. Ça ne coûte pas cher sur votre site préféré, genre eBay ou AliExpress, comme vous voulez. Là-dessus, sur AliExpress, j'ai remarqué que ça coûte moins cher si vous achetez en gros. Par exemple, pour les Arduino Nano, je vous conseille d'en acheter une vingtaine. Ça vous fera 20 euros, 40 plutôt. Pour 20 euros, vous avez 10 Arduino, comme ça au moins, vous n'hésitez pas. Parce que si vous n'en avez qu'un ou deux, vous n'oserez jamais souder des trucs dessus parce que vous direz qu'après, on ne pourra plus l'utiliser. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de souder directement les choses, de ne pas utiliser de breadboard, à moins que vous fassiez... Il y a vraiment des circuits très compliqués. Parce que quand on fait avec des breadboard, après ça traîne et on ne les utilise pas. Alors qu'une fois que c'est soudé, c'est soudé, c'est fait. Au moins, c'est un objet fonctionnel. Donc là, je réutilise ma technique avec le scotch. Toujours utiliser du scotch parce que la pâte adhésive, ça a tendance à venir s'immiscer partout et après pour l'enlever, c'est vachement pas pratique. On branche le 5V sur le 5V. Donc dans le code que j'ai fourni, qui est repris d'un code d'Adafruit, si vous ne connaissez pas, c'est de la documentation en anglais par contre. C'est génial pour apprendre l'électronique de base. Et voilà, tout est branché sur l'Arduino. Là, vous voyez l'impression accélérer trois fois. Cette imprimante, c'est une Ultimaker de Go. Donc là, le boîtier est pratiquement fini. Il ne reste plus qu'à faire les petits coins sur les côtés qui permettent de fermer le boîtier. Alors, une fois que ce sera fini d'imprimer, il va falloir caler les composants. Alors, une fois qu'on aura notre boîtier avec les composants, on aura notre prototype tout prêt. Donc voilà notre prototype. Il y a la photoresistance que je n'avais pas fini de souder parce que j'ai enregistré ça n'importe comment. Donc, j'ai repris un boîtier pour le bas que j'avais déjà fait. C'est l'avantage en fait de ces boîtiers qui sont un peu universels. C'est que je peux en imprimer un paquet et après les réutiliser, en re-imprimer si on a besoin. Là, je cale le tout. C'est là où je me rends compte. Ah, mais je n'ai pas isolé l'arrière du circuit. Ça, il ne faut surtout pas faire ça. Donc, du ruban isolant ou de la colle chaude. Je déconseille la colle chaude parce que si vous mettez de la colle chaude sur des soudures, quand vous allez enlever la colle chaude, ça va casser les câbles. Donc, un petit coup de ruban isolant, ça marche très bien. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire. Mais le boîtier, ça, c'est parfois le plus compliqué. Donc, j'aurais peut-être dû fixer avec un peu de colle pour être sûr, quand j'ouvre le boîtier, que je le ferme, que ça se remette bien. Mais bon. Alors, la première fois, il faut forcer un peu. Après, ça se relâche un peu les fermetures. Donc, il vaut mieux que ce soit bien solide au début. Donc, désolé, c'est hors focus là. Mais bon, en gros, je branche et puis ça marche. Allez, la prochaine fois, on va voir comment on va programmer Starduno, même si je l'ai déjà fait pour le tester. Et comment faire une interface web, passant par mon éditeur avec libre interface. Allez, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501